bonjour et bien nous voilà pour un nouveau live et cette fois un nouveau live salé puisque nous allons réaliser des endives au jambon c'est encore la saison on trouve encore des endives peut-être plus pour très longtemps mais on trouve encore des endives donc on va commencer par faire cuire nos endives donc là j'ai mis trois endives trois gros endives donc je mis je les ai coupé en deux et je les ai répartis sur mon plateau et dans mon varoma voilà j'ai je vais tout de suite donc les mettre en route donc moi je vais utiliser mon france parce que ça va me permettre de pouvoir réaliser de faire cuire mes endives pendant que je vais faire ma béchamel ah voilà comme d'habitude mon france est débranché voilà réparé donc sur le france je vais mettre 500 grammes d'eau alors c'est vrai que je peux pas peser mais là c'est pas gênant euh c'est pas gênant de si j'en mets 600 grammes c'est pas c'est pas important euh mais je me sers surtout des graduations que vous avez à l'intérieur puisque vous avez un petit point après un trait c'est le litre un autre petit point c'est un litre et demi le grand trait c'est deux litres et après vous avez le maximum donc là j'ai mis 500 grammes d'eau à l'intérieur de mon bol je vais refermer et je vais mettre donc mon varoma là j'ai vraiment des gros endives donc là je vais je vais mettre 25 minutes varoma et là je mets vitesse 2 il faut savoir que si alors souvent on vous dit pour les légumes vitesse 1 ou vitesse 1 général moi je mets souvent vitesse 2 je peux même mettre jusqu'à vitesse 3 du coup votre comment votre eau va être beaucoup plus brassée et quand on va être sur des chaleurs autour donc quand on va atteindre la chaleur varoma donc entre 100 et 120 degrés votre eau sera plus brassée et du coup vous allez avoir un petit peu plus de vapeur qui va monter je trouve moi que ça cuit un petit peu mieux quand on mais un tout petit peu plus en vitesse de rotation des couteaux et ça tombe bien parce que sur mon friend je peux aller que jusque 2 donc c'est c'est parfait et donc ça va nous nous permettre voilà les faire cuire un petit peu plus si vous aimez pas par exemple les cuissons al dente souvent c'est vrai que quand on regarde le tableau des cuissons au début de notre livre à table non si la cuisine du quotidien ou à table avec thermomix pour ceux qui ont le thème 31 on va on va avoir des cuissons qui seront plutôt al dente donc soit vous augmentez un petit peu plus le temps vous mettez deux minutes de plus et ça va suffire puisqu'on sera déjà chaud ou vous augmentez un petit peu la vitesse de rotation de vos couteaux voilà donc là on va commencer notre béchamel et pour cette béchamel on va faire une béchamel sans beurre et bien oui à co thermomix que vous pouvez le faire puisque sinon vous savez que quand vous la faites dans une casserole à béchamel c'est temps pour temps farine beurre donc là on n'est pas de beurre on fait de la béchamel light avec des ondives enfin vraiment là c'est menu light donc on va prendre moi je prends 400 grammes de lait je prends 50 grammes de farine je vais mettre une cuillère à café de sel et j'ai mis alors là honte à moi je n'ai plus de fond de volaille fait maison et j'avais un petit reste de fond de volaille en poudre je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser donc du fond de volaille en poudre plus de fond de volaille plus de fonds de légumes donc ça c'est parfait parce que comme ça ce sera l'occasion de vous faire de faire avec vous donc un fond de volaille et un fond de légumes qui sont super et beaucoup plus goûteuse que celle ci donc là on va commencer notre béchamel on va mettre à l'intérieur du bol nos 400 grammes de lait nos 50 grammes de farine notre belle cuillère à café de fond de volaille et on va mettre alors moi ce sera une petite on ne mange pas trop trop salé une petite cuillère à café de sel voilà jusque là je pense que ça va dormir je vais remettre mon couvercle et je vais mettre mon panier au dessus puisque pour la béchamel j'aime bien mettre le panier à la place du gobelet puisque l'air va pouvoir s'échapper et on ne va pas avoir l'humidité dû à la vapeur la chaleur donc qui va retomber dans votre bol donc beaucoup moins ce qui fait qu'on va pas avoir de l'eau qui va se mélanger avec le lait d'autant que quand on fait des endives au jambon l'endive ont déjà pas mal d'eau mais vous allez voir en vapeur c'est génial parce que on va pouvoir bien les serrer les presser et puis on aura beaucoup beaucoup moins d'eau et là donc voilà très de bavardage on va mettre on va régler sept minutes voilà sept minutes 90 degrés vitesse 4 voilà donc là pas compliqué la béchamel c'est vraiment un jeu d'enfant on met tous les ingrédients sept minutes 90 degrés vitesse 4 et votre béchamel sera prêt donc là on va se retrouver tout à l'heure la béchamel sera finie puisque sept minutes et il nous reste encore vingt minutes pour la cuisson de nos endives donc on les laisse cuire et pendant ce temps là et bien on va pouvoir faire autre chose on range de pommes de travail et on fait autre chose à tout de suite et bien voilà donc là nos endives sont cuites notre béchamel voyez c'est même arrêté puisque elle est faite déjà depuis un petit moment je vais laisser dedans et maintenant je vais récupérer mes endives je vais vérifier si elles sont impeccables bien cuites sinon bien sûr je les remets bon là je les méfie un petit peu parce qu'elles étaient relativement grosses donc voilà j'avais oublié de vous dire aussi qu'il fallait bien évidemment des tranches de jambon puisque pour des endives au jambon alors moi maintenant moi mes endives je vais rappuyer un petit peu comme ça en fait s'il reste un petit peu de jus ce jus va va ressortir et puis là il va se mettre dans le voilà je le récupère dans mon couvercle je vais tout simplement mettre mes endives bon là elles sont un petit peu grosses je les égouttes bien encore un petit peu donc comme ça je vais pas avoir beaucoup d'eau qui va ressortir je mets mes endives donc là je mets je vais en mettre que une puisque là elle est très très grosse je vais la remettre donc dans mon plat je vais faire la même chose sur celle-ci donc deux belles tranches de jambon bien évidemment deux bonnes tranches si votre jambon est bon les endives seront bonnes aussi donc je les remets toutes les deux dedans il me reste encore une endive moi j'aime bien ça donc hop je les rajoute à côté parce que moi je n'en fais que deux on est que deux pour les manger mais si vous faites quatre vous mettez quatre endives quatre belles endives on peut tout à fait je l'ai déjà fait et on peut tout à fait les mettre dedans maintenant tout simplement ma béchamel ah oui elle a un peu pris un peu je l'ai fait tout de suite voilà toc très très bien vous voyez la texture impeccable parce que votre béchamel ne doit pas être trop liquide parce que inévitablement vos endives vont rendre un tout petit peu de jus voilà et c'est repas biotétiques ce midi voilà je répartis bien ma sauce béchamel sur mes deux endives surtout priorité avec le bonbon mais là on va les retrouver je remets un petit peu de brouillère dessus pour le petit côté gratin alors voilà et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre le le plat à gratiner puisque tout est chaud donc juste à gratiner donc au four je dirais pendant une bonne dizaine de minutes 10 minutes un quart d'heure en fonction de votre four et vous aurez des superbes zandies pour déjeuner voilà allez donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une autre recette au revoir et Sous-titrage ST' 501